bonjour nous voici sur blender pour un nouveau tutoriel pour modéliser une fraise car j'ai un abonné swignon qui m'a demandé quand j'ai demandé où ceux qui regardaient ma vidéo sur les roses orange s'ils avaient d'autres fruits qu'ils aimeraient voir modéliser donc il m'a dit qu'ils voulaient voir une fraise une banane un melon donc là nous allons attaquer la fraise donc voilà la fraise encore sans les fraises et les petites graines et les petits poils et les feuilles qui montent vers le haut donc nous avons modélisé donc comme pour l'orange comme pour l'orange nous allons nous n'allons pas utiliser la taille parce que forcément une fraise c'est n'importe quelle taille donc nous allons d'abord modéliser la fraise et ensuite nous apporterons une taille qui sera peu près correct donc on faire shift à mèche sérieux ici nous allons mettre 64 et en dessous sur les nous voilà alors avant d'aller plus loin nous avons tout de suite réglé le la texture d'environnement donc c'est toujours comme l'habitude voilà donc on va mettre déjà un plan chiffre à mèche plan s up s la texture nous allons mettre tout ça sera fait donc un brillant en beckman avec voilà nous allons déjà pouvoir mettre ceci au dessus on va cliquer sur face contrôle et voilà notre fraise c'est ça ça va bien sûr être la fraise tac tac là maintenant avoir match sur ma tâche nous aident et on va commencer à régler les textures donc éditeurs de nœuds on vient sur le word et shift à entrée coordonnées texture shift à vecteur plaquage donc le générer sur le vecteur et le vecteur sur le sur le hdri voilà shift à convertisseur mat shift à convertisseur mat le premier en multiplié on connecte la couleur ici la valeur à la valeur de l'ajouté et la valeur à la force donc on va booster un petit peu des lumières voilà je crois qu'on est bien les on va supprimer on aide et on va descendre un peu ici nous allons tourner voilà maintenant on fait h et non passant en mode solide voilà la petite parenthèse est ici on est dans l'image voilà alors notre petite sphère nous avons passé un mode en sélectionne on passe en mode élite vous sélectionnez les faces alors que j'avais vu là c'est des points rouges pourquoi le c'est très bien tout à l'heure donc vous changer de couleur vous finissez fichiers références utilisateurs et ici vertex vertex et alors thème vertex moi j'étais en vert plus haut mais vous allez voir tout à l'heure à faire plus haut et vers français on va faire c'est pas trop trop si tu dis du rouge comme ça ça sera bon on verrait bien ce qui se passe voilà donc maintenant on fait halte une sélectionne une colonne en matière shift en plus du halte et on la sélectionne deux autres alors il nous faut des colonnes jusqu'au bout c'est à dire qu'il faut sélectionner également cette face cette face donc on est on reste toujours en solide et on va parler en dessous donc cette face cette face voilà ça va là c'est vite on fait un contrôle i x face à x arrêté face uniquement voilà maintenant on sélectionne des points et oui bien comme la série on a supprimé les faces et les arrêtent uniquement il nous reste les sommets donc c'est là que la couleur rouge va être utile donc on va sélectionner on va alterner on va saisir deux points ces deux points ici ensuite ces deux points là ensuite ces deux points là et ainsi jusqu'en bas donc donc c'est la même partie laborieuse du tutoriel donc c'est parti en matière shift et on alterne vous voyez que là des points rouges dans tous leurs intérêts seront un peu mieux qu'on de ce qu'on fait selon l'hiver plus haut sur l'air foncé par c'était comme ça je devais fait c'était pas évident de voir alors on fait ça jusqu'en bas alors essayer de respecter les valeurs que je vous donne c'est bien sûr le nombre de ce nombre de phases là et 20 et 64 que j'ai mis que ça sert après lui comprendre alors j'ai essayé j'ai fait plusieurs tests pour rendre le tutoriel assez simple pour avoir un rendu bah c'est bon quoi voilà une voie tout ce qui ont fait x et 10 on les pointe à maintenant on va refaire les faces à partir des souvenirs qu'on a fait il n'en reste donc on maintient shift et quand il 4 ont fait f en matière shift f f et 6 jusqu'en bas donc c'est la partie de la brouilleuse du tutoriel après ça va aller assez vite vous allez voir f mais pour que le résultat soit assez probant il faut en passer par là et en fait on reconstruit ne va reconstruire une sphère mais avec des faces en losange mais d'avoir des fasses caries et f 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 Alors on a plus sur A Alors déjà on va déjà vérifier que les normales sont bien positionnées donc le divise c'est qu'ils soient bien sûr à l'extérieur Donc on clique là-dessus et ben voilà un grand total Donc on appuie sur A Pour toujours sectionner et ici Sur ombrage UV On va calculer Voilà ça tout à l'intérieur on peut refermer ça C'est ce qu'on nous voulions Nous allons maintenant faire un shift A Attendez on passe au même objet Donc shift A Empty Axe plein Alors vous vous rappelez tout à l'heure on avait 64 colonnes comme ça et 20 Lignées Donc 64 colonnes Sachant que là on en fait 2 On fait celle-ci et celle-ci Donc 64 Divisé par 2 ça fait 32 Donc là on va faire tourner c'est un petit de 360 degrés Divisé par 32 Entrée Alors on va refaire notre sphère Donc pour faire une sphère on va refaire un petit tableau Donc on sélectionne Nos faces On clique ici et on va chercher un tableau Donc Donc Pour le tableau on décoche Décalage relatif Et nous allons cocher Objet de décalage Nous allons venir chercher L'Empty Euh J'ai un problème là J'ai mon Empty qui est pas Oh non J'ai mon problème J'ai mon problème Ah non j'ai changé la hauteur de la sphère On recommence C'est pas un problème E Ici les petits on va supprimer x si vous souvenez tout à l'heure j'ai posé soulever la sphère pour la poser sur le sur le sol pour l'ami bien et comme les petits c'est creusé s'est créé au niveau du curseur 3d ah ben la rotation c'est la sphère en dégarder donc c'est parce qu'on veut donc on va passer le curseur il faut donc on sélectionne l'objet et on va le mettre aimant et curseur vers sélection voilà on refait un chiffre à un petit axe plainte voilà il ouvre endroit et cette fois on fait 360 divisé par 32 voilà on re sélectionne nos faces et cette fois on re sélectionne l'amitié et voilà là ça marche donc nous allons mettre 32 maintenant nous allons appliquer une subdivision de surface à deux ça suffira alors on a un problème là c'est pas fermé donc pour fermer on clique sur fusionner maintenant qu'on a cliqué sur fusionner on a un autre petit problème ici donc pour le régler nous en cliquer sur le petit bouton premier en dernier pour vraiment supprimer tous les problèmes que nous pourrions avoir ici nous impliquer sur un millimètre là normalement nous n'aurons plus de problème alors maintenant on pourra passer en mode edit on passe au mode sommet on fait i et on bouge un petit peu d'un coup comment et on clique ensuite on vient chercher ici et vous allez cliquer sur décalage relatif ici sur individuellement et comme ça nous allons pouvoir entrer les valeurs alors ça ce sont des inserts alors vous voyez qu'on peut changer la taille de la serre comme on veut et nous allons pouvoir aussi bien faire des bosses que les creux donc là on va mettre des creux dont je vais vous donner les valeurs pour faire notre phrase on va commencer pas faire une petite bosse et après un tout petit creux après un creux un peu plus profond donc les valeurs sont 0,1545 et à profondeur 0,0154 entre une légère plus donc là maintenant faire un deuxième à serre au clic et là les valeurs sont 0,44 97 et en profondeur moins 0,39 81 entrée alors ça ce sont les valeurs maintenant je vais passer en file de fer pour vous montrer une petite chose alors notre objectif maintenant ça va être de voyez qu'on a des faces avec nos calculs qu'on a fait nous avons plein de face donc l'objectif c'est de transformer ses faces en points donc pour faire ceci vous allez faire comme moi vous allez mettre votre curseur d'un coin vous cliquez sur s et vous allez rapprocher avant ici vous cliquez sur origine individuelle on recommence votre curseur d'un coin s et vous allez vers le centre de la sphère clac alors voici les choses donc shift rr on va voir je sais pas si ça marchait alors pour voir si ça marchait ici on va qui est sûr envie d'ouvrir si ça marchait là j'ai 57 et à qui semblent encore enlevé doublons et voilà ça marchait donc là maintenant nous n'avons plus que des sommets sommet que nous avons tout de suite sélectionné alors on va sélectionner tous les sommets sauf le premier et dernier on va passer ici en un millimètre parce que sinon qu'on résume et on va être en pété ce que j'ai joué mais la 10 à 10 m et c'est encore et au lieu que l'on va plus aller en mettant un millimètre un endroit qui peut mieux ce qu'il se passe donc on passe au mode sommet et on sélectionne les sommets on met un shift et on sélectionne de la société sauf le premier et le dernier qui seront absolument inutile voilà maintenant vous allez vous cliquer sur le petit triangle sur groupe de vertis c'est un premier tableau vous cliquer sur le petit plus et vous allez renommer ça on va payer sa graine et vous cliquez sur à signer alors maintenant nous allons pouvoir venir ici et sur mode la bêtise mode j'ai en fils de fer ici à 12 et là normalement on va pouvoir appliquer le succès je suis pas trop bête 6 ce qu'après non non c'est bon on va pouvoir appliquer le succès je suis un problème là quand on s'aide ah ouais ainsi pour ça avec quelque chose voilà pourquoi ça fait ça ouais ben on va le laisser comme ça je sais pas pourquoi ça me fait ça quand je suis pas nous fasse ici bref on va rester comme ça ici nous allons passer en mode édit voilà et le tableau nous pouvons l'appliquer pour un petit tableau normalement on n'a plus besoin et on va passer en mode édit donc on va sélectionner le sommet d'en haut et ici nous avons ce pratique donc vous assurez bien que vous êtes sûrs voilà on va décembre et vous voyez en fonction de notre roue là vous faites bouger la l'euro en fonction de la roulette de la celui donc on va descendre encore un petit peu voilà c'est pareil en dessous on descend on la forme de 13 on va souvient un peu 5 1 on voit un peu de ce qui se passe voilà en un petit peu plus longue voilà en fil de fer ici on revient sur le bar du centre b voilà s alors on va baisser et on va mettre le genre de petites choses comme ça quoi et on peut même aller d'autres sens on va faire quelque chose comme ceci petit creux comme ça d'un petit coup comme ça là et voilà notre fait est terminé modéliser en solide et en logique donc voilà nous avons fini le tutoriel est terminé non donc nous allons piquer ici pour un deuxième cas ça ce sont les calques voyez pour en mettre d'un quelques différents donc nous envoie un deuxième quelques sur ce calque nous avons mètre mèche unique aux sphères donc c'est une sphère même basé sur les triangles et sur les carrés donc là on va faire un s x et nous avons mélangé et un s pour le limiter sauf ce ne va être ça va être nous rennes donc ici nous allons pouvoir l'adoucir et nous avons déjà l'appelé l'appelé prenne et nous avons lui donner une petite texture que nous avons à l'appelé prenne voilà maintenant nos sélections là donc c'est là on va l'appeler fraises voilà et la texture nous avons l'appel également 13 en passant en bata rouge donc maintenant nous allons rajouter des particules la nouveau ici vous cliquez sur cheveux sur avancé alors vous souvenez d'alors on était à 17 17 sommet il fallait sectionner et on l'a fait ça 32 fois donc à prendre une petite piquée à 10 17 x 32 ça fait 544 dont on a besoin de 544 cheveux donc qui surveillent c'est comme ça pas aléatoire et on va mettre les graines dans chaque trou en fait c'est la maglique les graines donc on clique des coches aléatoires voilà alors maintenant nous allons chercher notre objet et nous venons chercher la graine a envoyé aux craintes sont bien placés on a bien assassiné par le canal mais elles sont pas placés au bon moment donc maintenant vous cliquez sur coup de vertice et sur la densité où venez chercher notre groupe nous allons créer tout à l'heure on vous cliquez sur graines et la miracle toutes les graines se place sur chaque trou donc auquel est le bon sens vous avez en plus de la taille et de l'échelle vous aviez sur rotation pour qu'elles soient toutes dans ce sens là alors ce qu'il serait bien c'est que les études a manqué là à mon avis ici comment qu'il n'a enfin ça tout à l'heure si j'en mets 545 à voir non on va se rajouter ici voilà donc voilà alors si on veut tourner allez bien qu'elles sont toutes performant les guerres parce qu'ils seraient bien c'est qu'elles soient parallèles donc on vient sur le deuxième calque là on va pouvoir diminuer on se dit s on les diminue et on va faire un y 90 on revient ici et là on voit que on les a bien tourné mais on les a pas tourné comme nous voulions ainsi certaine même point donc on va refaire non c'est pas tout dans le même sens donc c'est pas grave on va faire avec les 90 c'est pas grave et avec 90 c'est pas grave on va revenir là et ça fera des pages ça va rien faire des amendes on va voir des petits donc on a un petit problème ici sur un donc le petit problème c'est qu'ici on a des grosses raies toutes les graines en la même taille pourtant ce qui serait bien c'est d'avoir des petites graines où il est petit trou des graines a plus gros souleur et des gros trous et au dessus là où on a encore des pieds de roux et va encore des petites graines donc 1 à pour faire cela nous allons nous servir encore d'un dit que je ne vous ai pas encore montré qui s'appelle alors on va sélectionner sur la fraise qui s'appelle peinture des pois alors ça sert aussi pour les animations donc avant ça servir pour dire à blender ici il fait des grosses raies des grosses raies ici je vais les petites graines et ici et des petites graines donc fait peinture des pois ici encore dans le groupe de 26 dans le premier on appuie sur le petit plus et là on va l'appeler taille voilà on va dézooment un petit peu ici on va descendre et en bas on a trans dégradé de poids alors on va cliquer dessus et on va descendre alors sans lâcher du clic et là on va régler le rouge c'est là où on aura les plus grosses graines alors descendre à peu près là où il est trop comment ça sera petit c'est à peu près comme cela voilà un problème c'est qu'en haut on est tout rouge donc à cliquer sur le 7 ici nous avons des questions f su substrat nous allons augmenter le rayon voilà et c'est la force et nous allons faire du clic au milieu peut-être laisser le rayon plus loin parce que là c'est un peu grand un peu petit là je pense qu'on serait bien donc on cliquez bien au milieu et on fait des clics comme ça et vous allez voir que fur et à mesure au fur et à mesure voilà nous avons fait un dégradé en hausse mais des graines donc je n'ai pas changé de taille donc pour cela on revient sur nous comme des vertices et là c'est sur la longueur qu'on va mettre la taille en bas on n'a pas été assez fort on va grandir des rayons et on va cliquer bien au milieu et voyez qu'au fur et à mesure que je diminue les tailles des graines donc là on va parler en haut on va grandir un peu ici on a fait ces rayons donc là on va sur l'outil et on va ça va augmenter nos graines et que le taille d'un graine dépend de la couleur alors si tu as quelque chose de d'assez juste sympa là j'ai peut-être été un peu fort sur des petites crènes en bas on n'inquiétez pas si elles sont un peu grosses dans les dînes voilà on va rester là je pense qu'on est bien que là le petit à plus fort aussi voilà ici vous maintenez shift et vous déminuer la taille de nos graines voilà là on a quelque chose qui commence à être pas trop mal on va pouvoir passer ici en mode objet et vous voyez qu'on a nos graines qui sont bien où il faut alors maintenant on va rajouter le petit poil donc on revient ici on fait un petit plus donc là encore des cheveux cette fois on laisse mille on va diminuer la taille quand même parce qu'on n'a pas besoin de temps de ce soit si long et là ça me va donc par contre ici on explique et sur avancé et là ce brugnien alors brugnien ça va nous permettre de courber un peu les poils je vais vous montrer et ça les courbes faut pas mettre des temps aux chiffres un tout petit peu courbée voilà alors là pour actifiez voilà tac 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 sur le rendu donc là j'ai sur la fraise qu'une texture qui sont plus sur nouveau et là nous allons mettre aller du jaune pour l'instant voilà donc on vient ici donc texture matériaux 1 voilà ici nous allons mettre 0,2 et à côté on met 0,3 voilà nos petits poils sont terminés avec les petites graines qui vont bien maintenant on va faire les feuilles donc on ouvre un calque donc objet aimanté curseur la centre donc shift à mèche cercle donc le cercle nous avons donné dix côtés voilà on repasse en mode edit à les contrôles qui xx vertis a donc on désactive ici vous allez mettre sur curseur 3d extrude s on maintient contrôle des référentes et voilà donc est ce qu'on trouve et voilà alors maintenant contrôle on a créé jusqu'à lui jusqu'au sommet voilà ici nous allons faire un des petits donc shift à on passe à nous gérant shift à mti accès plein donc comme tout à l'heure à faire 360 degrés cette fois on divise par dix on va sélectionner notre petit triangle et nous nous rajoutons notre tableau comme tout à l'heure puis jamais et en sélectionne les petits 0 à 1 mm et nous allons mettre 10 voilà on passe en mode edit w sub divisé donc 7 à b on sélectionne exclu de x 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 sur x et s y 0 voilà alors ici nous en pouvoir en lui doublons on n'a pas besoin et nous allons ajouter un subtil en surface à deux voilà là les faits sont pas mal nous allons pouvoir mettre sur cette puissure à pour tout cette année et eu projeté puis on va rajouter aussi un solidifié 1.3 centimètres voilà je crois que c'est un peu mal alors pour la texture donc là on va déjà faire un g et on va la mentir donc même faire un air 180 alors on va sur google il ya déjà j'ai cette image dans cette image est tout simplement vous tapez feuilles de menthe en 2 mégapixels et elle est là donc bien chercher notre feuille de menthe et on l'enregistre une fois que vous l'avez fait vous ouvrez photoshop alors ça doit vous fichez ouvrir au nouveau alors non fichier ouvrir il est déjà fait donc on rougne on vient chercher la deuxième feuille la dernière feuille on laisse un peu de marge quand même c'est tout à l'heure c'est trop bien plus un parent besoin c'est ce tout sur les côtés donc on fait entrer c'est pour vous êtes tous mais voilà 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 alors plus on va mettre ici et on va mettre un petit plus c'est mieux l'intérieur de la feuille je pense qu'on est bien plus du premier coup voilà c'est l'étude on clique sur les canards et sur supprimer ensuite vous faites fichier enregistrer sous et vous le rangerait bien en png pour garder la transparence donc moi c'est fait et enregistrer alors maintenant on retourne sur blender et là on vient ouvrir la texture de la feuille en transparence ouvrir alors on vient sélectionner un sommet alors on n'oublie pas de basse et on fait j'ai rien apprécié j'ai à l'âge encore un des doublons là on va sélectionner des souvenirs qui sont là parce qu'apparemment c'est sans ça c'est cette section donc à b s y 0 et là on va alors c'est là mais est-ce avec zéro on arrive et doublons mais je crois pas l'heure à j'ai pas grave j'ai j'aurai même trop j'ai alors mais il va pas être les trois là on va voir j'ai j'ai juste le reste c'est trop grave alors à b s y voilà grandir comme ceci à b s y j'ai objectif ici trouver l'emplacement pour que on garde tout en gardant les sommets on n'avait pas trop loin sinon on va avoir une répétition et par exemple celui là est un peu trop loin mon prochain il faut pas c'est pas gommé les piques là donc à b s y g et j'ai donc là normalement moi je devrais être bon alors ici il faut bien que tout soit dans l'air quand pas du tout en moi donc maintenant on va passer si un éditeur de nœud et on va voir ce qui se passe ici nouveau shift à texture texture image la couleur sur la couleur et ouvrir voilà celle là où est alors si on fait ici un rendu voilà vous inquiétez pas dit ce qui est noir c'est normal alors tout à l'heure on a vu que sur la fraise je suis passé d'accord ou verte la fraise les feuilles étaient remontées vers le haut donc nous allons remonter les feuilles vers le haut on vient ici donc c'est pas là c'est là donc on passe en mode solide on vient sélectionner ce point là en réactive vision professionnelle ici nous allons faire sur un paris centre et nous allons alors augmenter voilà alors l'objectif est voilà quelque chose comme ça voilà en faisant face à la logique et là on va cliquer sur adoucir je pense que là on va pouvoir cliquer sur tout alors pour appliquer ça appliquer ça et appliquer ça c'est fait un shift a rendu normalement on est bon on est bien non on n'est pas bien donc on trouve c'est alors le quelques qui me posent problème est ce que c'est le premier voilà voilà non ça c'est mieux comme ça en fait donc on peut appliquer là voilà 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 elle est en fil de fer on appuie sur m et on clique sur le premier carré ça on peut supprimer ça ne s'appuie à rien on regarde ce premier calque et là on a les deux on a la fleur et la couronne qui va dessus donc s donc on essaie de mettre bien comme il faut entendu comment ce qui se passe j'ai eu z voilà là on est pas mal très bien donc maintenant nous allons nous attaquer à la texture de la fraise proprement dit on n'a pas texturé la graine dans la pâte texture et donc nous allons faire ici voilà donc la graine nous allons faire en vert donc c'est comme les chiffres à shader à l'air que nous allons mettre en rouge voilà très bien si j'ai fait ça c'est parce que j'ai vu sur la photo les vraies sont comme ça si on va bien c'est pas tellement du vert mais peut-être ajouté un peu de diffuse au plus donc ici donc il ya un peu diffusent chiffre à shader une diffuse ici une chiffre à shader de mélange voilà on a eu deux et là on va mettre un voilà on va mettre un peu plus à moi tout petit peu de diffuse voilà maintenant nous allons vous attaquer à la graine à la fraise proprement dit non on vient sur les textures fraises hop on va s'en faire un solide tout donc on est toujours en auto on appuie sur un mode édit on appuie deux fois sur a eu proté depuis vu alors maintenant on va sur éditeur uv images nous avons que c'est ça alors est ce nous avons à grandir les utilisateurs du besoin donc on clique sur nouveau on va appuie ça fraises et m 4000 2040 sur 2048 ok alors maintenant on va retourner sur l'éditeur de noeud shift à texture texture images et au lieu qu'ils soient ouvriers on clique sur les petites flèches qui sont là et on va cocher fraises on connecte de couleurs à la couleur pour l'instant on va faire comme ça et là on va faire un rendu donc la fraise doit être noire là maintenant voilà une fraise noire avec les petites crème que l'on voit les petits poils donc on va retourner sur éditeur uv images ici en appuyant sur le t et nous avons cliqué ici sur vue et on va sur peinture alors la peinture remettre déjà un rouge rouge bien frappant donc la force à 100% et on va mettre déjà tout une fraise c'est rouge voilà maintenant nous allons rajouter un peu de nuance donc on va prendre un peu foncé on baisse la force à 0 1 et on va donner un des rayon si des petits coups comme ceux ci j'étais pas mener cette force quand même là voilà j'aime beaucoup mieux et on ne va apparaître sur la fraise et maintenant on va mettre un petit rose pâle là on va mettre un petit plus de force on va donner un dernier un petit coup ici en haut voyez voir un an on va s'est mélangé un peu c'est clair donc on en manque la force et on dirait aussi et on va venir mélanger là les couleurs mais ça commence à se mélanger voilà et maintenant on vient sélectionner ceci donc la force à fond et on va venir mélanger encore un peu plus les couleurs voilà ça va quelque chose d'assez irrégulier voilà une petite fraise qui est sympathique on retourne sur l'éditeur de noeuds et là on va commencer à travailler la couleur la texture en elle-même donc là nous allons pas nous servir d'un bsdf diffuse nous allons donc le supprimer et là on vient chercher un chaleur le 10 puis dispersion suffit surfacique voilà donc nous connaissons bien sûr la couleur ici et le bsdf la surface voilà à ce cette chose que nous avons passé en cubique voilà nous allons rajouter un brillant donc shift à chaleur brillant ici en backman et nous allons les additionner avec un ajouté shader donc celui-là en bas et celui-là en haut voilà donc là ça fait pas tellement tellement super réaliste ça fait même bizarre mais vous inquiétez pas on n'a pas fini donc je regarde parce que j'ai j'ai pris des petites notes donc là on va mettre 0,05 ici nous allons mettre un gris déjà c'est mieux c'est un plage moins ici en taille échelle nous allons mettre 0,4 voilà tout le reste nous nous toujours pas donc là on va vers shift à entrer quand les textures on connecte l'uvée au vecteur de la texture ensuite nous allons rajouter un peu de déplacement dans la chèque tiens à texture texture bruit voilà et shift à convertisseur mat que nous passons à multiplier nous connectons le fac dans la couleur à la valeur et la valeur au déplacement voilà alors la taille et l'échelle nous allons passer 9,4 et sur détail nous mettons 3.7 voilà et sur la valeur du multiplié nous avons tapé 0.3 je regarde normalement c'est bon notre fraise est terminée alors maintenant nous allons améliorer la texture 2 des feuilles parce que vous voyez qu'on a bien une découpe mais nous n'avons pas comme il faut donc on passe au mode objet on sélectionne nos feuilles hop là on va passer ici donc pour découper on va aller un peu plus loin tout à l'heure mais pour l'instant on va s'occuper de découper les feuilles donc on fait un shift à shift à shader transparent on va faire un shift à shader de mélange on connecte le transparent ici et l'alpha de la texture je vous rappelle qu'il y avait de la transparence c'est pour ça il fallait la transparence on vient connecter au fac alors on obtient ça nous ce qui nous apporterait c'est d'avoir exactement le contraire donc shift à couleur inversé que nous venons connecté à l'alpha à l'alpha j'ai dit à la couleur alors hop 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 donc à l'alpha voilà à la fin voilà on découpe de feuilles qui en sont terminées à ce sens on joue un peu vous allez voir que nous avons bien nos feuilles qui sont découpées alors on va aller un peu plus loin là sur la texture des feuilles donc on va regarder ce bsdf ici alors je vais quand même vérifier c'est bien ça donc nous allons rajouter un bsdf translucide shift à shader et nous allons connecter la couleur et là nous allons mettre un shader de mélange et là nous allons mettre un shader de mélange et ici on vient le mettre ici on va mettre 0gb4 voilà et là nous allons rajouter un shift à shader sur couleur et coupe rgb nous allons rajouter ici et on va mettre un point voilà voilà ici et tout de suite à un peu écrire s'il nous fallait alors là deux fraises notre fraise est terminée on va pouvoir fermer ceci on va descendre et on va maintenant créer notre petite scène donc là on va passer en fil de fer pour que ça régisse plus vite on passe en fil de fer donc on sélectionne les feuilles et la fraise et on fait un contrôle j j tata que j'ai fait des erreurs entre vous aident alors déjà on va supprimer ça on n'a pas besoin dix supprimer on clique ici on clique ici ici on a ce que je peux convertir de convertir alors passe dans le solide pour nous voir ce qui se passe est-ce que je peux convertir sinon les poils les ronds ouais là ça marche et voilà voilà et là est-ce que je peux convertir aussi alors ça double non c'est bon donc ça a l'air d'être bon donc là si j'applique donc au papier contre vous aident voilà et maintenant on va sélectionner ça on maintient ça et on fait un shift à contre j voilà bon on a des poils parce qu'on nous a mis un peu aléatoire c'est pas grave parce que c'est pour le dessous et se déposer des feuilles des fraises comme ça il ya bien des petits poils donc ça gêne pas ça va pas gêner beaucoup donc on a deux poils sont partout et on peut pouvoir déplacer maintenant notre fraise ah oui c'est qu'on a du piqué les les poils et ça donc ça on va sélectionner on va doubler on va supprimer tout ce qu'on voit ça rien donc à b à jb x supprimer moi alors c'est ceci on va mettre alt h pour récupérer une autre petite plan ce qu'on se tente non mais pas mal ça fait déjà beaucoup de choses que je vous ai appris aujourd'hui donc 5 1 ici on met sur face à faire un r y voilà on maintient contrôle et on vient le maître on va s'appuyer plus loin 5 1 alors ça c'est bien voilà c'est bien la touche et on va venir le maître ici voilà la troisième à poser on met sur 0 et on va mettre du bout donc shift des on déplace on va la taille et donc on va mettre un peu plus petit on va faire un s x un peu plus long voilà r z on va bien déplacer et on va mettre quelques d'une comme ça donc 1 et on peut monter voilà donc on va sélectionner deux shift des r z r z a on va mettre sur la taille et on va mettre les mètres zéro alors on a quelques petites fraises je pense qu'on est pas mal là donc là on va pouvoir faire un petit shift z j'ai même problème que tout à l'heure j'ai le même problème que tout à l'heure j'ai la texture de ça alors je vois un truc alors on va refaire c'est pas un problème donc là on a cherché fraises donc on se souvient comment j'ai fait tout à l'heure donc là on a cherché en rouge et on vient colorier voilà on va récupérer la couleur rouge colorier une fraise voilà on a une fraise rouge donc on va rajouter un petit peu de rose au dessus on va baisser la force aux pratiques un grand petit poil voilà cette fois en est en rouge et dans le temps français et on baissait la force et on va mettre deux petits coups comme ça oui on va les faire répéter pour voir les choses avant quoi ça m'a fait ça tout à l'heure j'ai fait vous cacher j'ai refait là ça fait deuxième fois je fais le tutoriel et j'ai eu le même problème tout à l'heure je sais pas pourquoi ça m'a fait ça ça m'a changé de texture là pourtant j'ai aucun moment j'ai j'ai vraiment voulu changer la texture de quoi que ce soit et là je crois qu'on est pas mal du coup noir là encore je regarde les fraises c'est pas vraiment je regarde si les fraises et là ça me paraît pas mal à voir tourner voilà on va retourner sur éditeur de nœuds et là on va se donner un peu quand même pour voir ce qui se passe et c'est pas l'air d'être trop mal là ça m'a l'air un peu rose quand j'ai deux j'ai un peu trop de rousse donc on revient là on revient bien sur le rouge voilà des bons côtes rouges voilà alors c'est pour que la couleur soit pas trop uniforme ou bien notre rose clair là et voilà je crois que cette fois on est bon donc notre petite alors ce qui est bizarre c'est que la texture de la fraise c'est toujours notre autre je vois pourquoi la seule chose couleur je sais pas donc voilà nous allons faire un rendu donc là on peut dire que ça je te cède voilà donc rendre à l'ulte parce qu'il veut faire de la mort on monte la définition on va attendre à l'état d'attentat pour l'arrière zon bosan échantillonnage final ici chemin de lumière fou de l'élimination et papa pomme en plein écran on va tourner sur la suite 3d comme voilà et on va faire un petit zoom sur nos fraises en essayant d'avoir un petit du sympathique car on s'est fatigué pour les dents les détails c'est bien qu'on les voit voilà cette fois on va relancer lors le rendu on s'adore à la civite alors voilà comment faire des fraises dans blender donc je crois qu'il m'a demandé si un melon une banane je crois qu'il y en a un août où ça prend un petit peu de temps là quand même même quand même temps alors je tiens je vais je vais en profiter du temps qui a des membres pour aller voir pour vous dire qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire sur comme objet donc tu veux aller voir et là je vais vous montrer que j'ai des messages aussi qui arrive chez sur mon téléphone portable directement on sait pour ça le dit que vous me laisser des commentaires je suis au qu'ils auront aussitôt donc communauté commentaire alors une bataille une fraise une grappe de raisin et un melon donc on a fait la fraise prochaine fois je sais pas sur banal banane comme de raisin melon donc la fraise c'est fait l'orange c'est fait donc voilà donc là c'est ça va pas trop vite dire qu'on a dans les détails il ya un petit peu de polygones un petit peu de alors voilà voyez qu'on a été assez loin quand même on pourrait aller encore un petit peu plus loin sur la réalité des fraises je pense que pour des débutants c'est déjà si vous proposez quelque chose comme ça ça va être pas mal parce que là dans un dossier qui qui a quand même qui vous a quand même appris quand même pas mal de notions donc on a été un peu plus loin sur les sur les particules nous avons vu les calques nous avons vu comment remplacer des particules générées par des objets nous avons aussi vu un nouveau shader qu'est-ce que nous en vu de plein de choses nous avons reconstruit une sphère avec des deux anges nous avons revu un autre paragraphe sur le modificateur tableau ce qui est quand même pas mal alors nous avons aussi comme vu comment faire les textures sur les particules qu'est-ce que nous avons eu d'autres nous avons bien su édition proportionnelle plein d'autres choses comme ceci donc alors si vous avez des questions comme suivant qui m'a proposé je demande des fraises des bananes comme des raisins et du melon si vous avez d'autres parce que j'ai aussi une autre bonne et christina je crois qui m'avait demandé justement la table à l'anger c'est le projet fait donc la marme demander un meuble et une chaise donc c'est pareil si vous avez d'autres suggestions sur les demandes de modélisation vous ne savez pas faire que vous aimeriez bien savoir faire il suffit de demander et moi je vous montrerai comment faire ça sera fait assez vite par exemple les fraises ont demandé hier soir rien même pas 24 heures et ça y est c'est déjà fait sachant que c'était un je me suis quand même creusé la tête pour que les fraises soit à la réaliste sans que le tutoriel soit trop compliqué voilà j'espère que j'aurai réussi ce petit tour de force de faire des fraises réaliste en abordant beaucoup de notions sans que ce soit trop compliqué ni trop rébarbatif alors là je passe pas j'ai sur scène en vidéo j'accélérais mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est c'est pas after effect c'est le logiciel qui s'appelle faut savoir que le logiciel de capture vidéo qui est shadow player enregistre dans un format mp4 qui normalement est lu par after effect mais il n'est pas lu par after effect donc pour être lu par after effect il faut que je passe par l'encode sur un décalage de son entre l'image et le son donc j'évite au maximum maintenant de faire des coupures dans les vidéos de faire des raccords dans les vidéos pour pour éviter ces désagréments c'est pour ça que là ça va être long on va attendre quand 11 minutes ça va être encore plus long je sais pas combien de temps dure la vidéo j'ai pas qu'il en j'ai commencé je peux vous savoir je peux savoir à quelle heure on c'est alors nous avons commencé ça n'aura une idée j'aurais une idée de la vie taille de la vidéo donc je vois que j'ai vu maintenant je fais j'essaye dans le mesure du possible de faire un speed modeling et j'ai créé d'ailleurs une liste de speed modeling alors j'espère saccadier parce que je vois que ça rame un peu là donc on a commencé à 22h13 on va savoir un petit n'est un écart quoi une petite heure écart donc j'espère que la vidéo c'est pas saccadier car je vois que ça rame un petit peu on aurait pu aller plus vite ainsi qu'une fraise puis ça nous aurait été plus vite moi j'espère que vous les trouverez assez réaliste je vous le dis hein c'est c'est si on veut aller un peu plus loin normalement ça peut aller plus un peu plus loin donc j'ai j'ai passé je suis passé pas des raccourcis pour rendre le tutoriel simple simple et que vous puissiez comprendre sans vous rébuter sur blender donc j'ai essayé de rendre le tutoriel simple à comprendre à réaliser et tout ça je me rends compte quelque chose c'est que vous la diminuer le nombre de le nombre de fraises ou alors vous allez passer en mode cpu car si vous regardez bien ici on est déjà un giga 8 donc je ne suis pas certain que toutes vocales graphiques arrivent à suivre à 44% à la tête d'attaque est ce qu'on a là ce qu'on a annoncé ses calculs je sais pas combien de % je suis là je trouve que c'est un peu long quand c'est bon c'est de même taille 1 bon vous à faire un rendu en 25 minutes quoi quand même beaucoup de de face 403 1535 face ça fait pas mal 807 mille a arrêté ça commence à compter d'attaque ouais donc mais si on n'a pas fait la moitié mais je pense que ça ira plus vite parce qu'on a beaucoup de blues et le bleu ça va vite là toutes ces parties là c'est du bleu là tout ça tout ça même tout ça ça va vite parce qu'ils ont justement cédé ce sont les fraises et surtout la réflexion sur le solde j'espère que vous avez bien compris le tutoriel donc vous pouvez raccourcir la vidéo vous même il suffit d'aller à la fin du tutoriel quand quand vous voyez sur la barre de défilement en bas l'image du rendu terminé pour cliquer dessus en fait j'attends que ça se termine tant que ça dure moins de 11 heures c'est bon alors fait je peux mettre des vidéos jusqu'à 11 heures de durée sur le youtube tant que c'est dans moins de 11 heures ça peut aller ouais ça veut faire parce qu'une heure et demie une heure et demie pour faire des fraises nature mais un peu plus du temps et voyez qu'on a bien notre couleur notre peinture nous avons bien appliqué s'applique bien sur la fraise et m'ont fait moins régulier quoi ça fait quand une fraise quoi il ya rien de moins uniforme on a même pu mettre du fer voilà vous avez bien vu comment ça fonctionnait comment texture et créer ses propres textures assez simplement en faisant de la peinture et j'ai fait ça la souris bien sûr j'ai pas j'ai passé à une table graphique quoi que ce soit donc là ça commence à accélérer parce qu'on commence à avoir à double là c'est parti la rentrée vite fait le plus long c'est les on a vu on est passé plus long ça va aller assez vite maintenant parce que là on a plus beaucoup de relief de reflets et c'est parti là là en fait qui était longue à calculer parce qu'en fait je vous montrerai peut-être le fichier pdf parce que là je suis en cours de traduction du fichier pdf que je vous fournirai peut-être car je pense que je vais demander une certification à blender.org pour les formations sur blender et j'en ai profité pour commander l'essentiel sur le cycle pour vous le fournir un problème pour l'instant le pdf il est en anglais donc c'est en cours de traduction dès qu'il sera traduit en français je pense que je vous ferai un lien pour que vous puissiez télécharger ce qui vous permettra de comprendre un peu le fonctionnement du rang du cycle sur blender on verrait qu'en fait les calculs sont assez poussés en fait ils contrôlent ils vérifient à peu près dans tous les sens c'est pour ça que des fois c'est assez long donc là vous voyez comme je l'avais dit ça va aller vite maintenant on n'a plus que une minute on était à 25 minutes ça fait un rendu total de un quart d'heure ça peut encore aller donc voilà à nos petites fraises presque terminée qu'une vingtaine de secondes j'espère que cette attente aura pas été trop longue que le tutoriel n'aurait pas été trop compliqué comme je vous l'ai dit j'ai fait en sorte pour qu'il soit le plus simple possible voyez ce qu'elle coule en fait des pieds du reflet qui en cliquine plus compliquée vous voyez qu'on peut quand même vous mais d'ailleurs je me l'ont dit le registre à l'image mais je pense que l'effet un peu trop grande pour ça c'était sinon enregistrer l'image sous et fraises tout simplement voilà enregistrer l'image sous donc on va revenir en arrière et n'ont été bien soit pour cent donc on va préparer les fraises pour l'exportation donc on va avoir une 3 c'est pas la peine d'avoir 4 supprimer 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 voilà ça normalement ça s'appelle fraises donc c'est bon et nous n'avons plus qu'à vérifier on n'a pas encore perdu la texture parce que chaque fois je perds la texture je sais pas pourquoi non c'est bon hop fichier enregistré sous 13 enregistré voilà un jour merci de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour d'autres fruits donc ce soit ça le banane sur la coupe de raisins ou un melon je vous dis à très bientôt et je remercie de m'avoir suivi surtout n'hésitez pas de parler de ma chaîne autour de vous pour que ça commence à monter en puissance j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué et que vous aurez réussi à tout réaliser et surtout à tout reprendre moi merci de m'avoir suivi et à très bientôt